Qui fait parler le plus de lui que Madonna, Michael Jackson ou encore Céline Dion ? Tintin. Oui, Tintin, dont la popularité ne faiblit pas avec le temps, au contraire. On vient en effet de mettre sur le marché des vidéocassettes fidèles aux dessins originaux. Un produit explique le récit nette qui s'ajoute à tous les autres de l'empire colossal de Tintin. Tintin, c'est le journaliste le plus célèbre de la planète. Droit, honnête, il a le sens du devoir et de la parole donnée. Il a voyagé partout, démasqué de puissants bandits, exploré l'océan et il a été le premier à marcher sur la lune. Hergé lisait beaucoup et se tenait au courant des progrès techniques. Tintin pouvait alors anticiper les grands événements. Chacun des albums reflétait aussi l'actualité de l'époque et ses préjugés. Le deuxième album, c'était au Congo, donc c'était encore l'époque du colonialisme, du paternalisme. Tout ça, c'était dans l'ère du temps. Hergé a toujours restitué l'ère du temps. On lui a aussi reproché l'absence des femmes dans ses aventures. Ce langage a tenu compte de l'éducation de ce jeune Georges Rony, qui avait suivi le collège, qui avait été chez les scouts, etc. Et c'était des histoires d'aventure et l'aventure pour lui, à tort ou à raison, c'était un monde de garçons. Oh, des boîtes de cigares! Pourtant, en 1993, Tintin est plus populaire que jamais. Les éditions Casterman viennent de le publier en russe et en tibétain. Dix ans après la mort d'Hergé, ses albums sont traduits en 45 langues et les ventes dépassent les 170 millions d'exemplaires. Sans parler des vêtements, hautes toilettes ou encore brosses à dents. Il existe aussi des pastiches, mais ce qui fait enrager la fondation, ce sont les excès. Je suis d'avis qu'il faudrait continuer à intervenir pour l'instant. On est dans un moment d'attente, mais je suis quand même agacé de voir que cet album pornographique de Tintin continue à être diffusé dans différents pays, avec des éditions d'abord en noir et blanc, puis en couleur, etc. Rançon de la gloire pour un personnage qui a tout misé sur les valeurs scouts. Petit problème pour les commerçants. Tonnerre de tonnerre de presse! Je ne sais pas ce qui me retient de vous chasser un coup de carabine! Vous avez donc juré de me rendre faux? Comment dites-vous des poux? Doris Sinet, TVA Montréal.